Guyane, actualité. France-Guyane et avec Rudy Stephenson. Avant de poser les premières questions à nos invités, on va saluer Pierre. Comment ça va ? Ça va Gilles et toi ? Ça va, bienvenue comme tous les vendredis. Thomas Saunier est avec nous également, bonjour. Bonjour. Alors rapproche bien le micro. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. D'abordé ce sujet au Grand Forum. Avec plaisir, avec plaisir. Quand on voit ce qui se passe dans les criques sur nos fleuves, on est obligé d'interpeller. Et je l'ai dit tout à l'heure, en espérant que cette fois, ça va bouger. Il faut que ça bouge, Thomas Saunier. On l'espère. On va revenir là-dessus. Pierre Laporte est avec nous également. Bonjour Pierre Laporte, rapprochez-vous bien du micro. Merci et merci surtout de m'avoir invité. Avec plaisir. Et de pouvoir effectivement échanger sur ce sujet. On a pas mal de choses à apporter. Très bien. On va beaucoup vous laisser parler. Les auditeurs, ils le comprennent ça. Je sais que les auditeurs aiment bien appeler pour poser plein de questions. Mais aujourd'hui, on va vous entendre également. Rudy est avec nous également. Salut Rudy. Salut Gilles. Bonjour. Bonjour à nos invités. Bonjour Pierre. Re-bonjour aux auditeurs. Très bien. Alors, avant de faire la présentation de ton panorama, mon cher Rudy. Faisons le point, puisqu'aujourd'hui c'est vendredi, le France-Guyane il est sorti sur les titres du France-Guyane du jour. Pierre. Alors. Alors Gilles, à la une du France-Guyane, comme tu l'as dit, qui sort le vendredi, qui est en vente toute la semaine, la une, l'ouverture de la une comme on dit chez nous, c'est la rentrée sociale, le calme avant la tempête. Deux pages spéciales un petit peu sur toute cette rentrée. Alors la rentrée scolaire, puisque les syndicats dénoncent une rentrée ratée, mais aussi la rentrée sociale. Il y a une marche demain pour la justice sociale de trop de violences. On parle également du dossier du moment, R-Anti-R-Guyane, qui est en train de se statuer au tribunal de commerce. L'UTG, R-Guyane dénonce, en tout cas accuse l'ACTG de laisser mourir R-Guyane en silence. Un papier également de Jérôme Guiteau sur le rapport de force tranquille. C'est-à-dire, on est, après 2017, on est dans un autre rapport de force avec l'État. Et une interview également de Yannick Xavier qui répond à nos questions. Ça, c'est le dossier de la semaine. Autre titre également. Autre titre, on continue sur le volet balance ton port. Cette semaine, on s'intéresse aux auto-écoles, puisqu'elles sont largement dénoncées à travers ce compte Instagram qu'on ne présente plus. De nombreux témoignages de violences sexuelles subies durant des heures de conduite. On en a parlé hier à Radio Pays avec un invité spécial. Voilà, nous, on refait un petit peu un point sur ça. Est-ce qu'il est possible d'avoir des auto-écoles safe en Guyane ? Et en parlant de balance ton port, je l'avais promis, nous allons écouter les victimes prochainement, ici même, en témoignage, dans le Grand Forum. On continue ? Également, un papier d'assise. Notre jeune journaliste, Marc Macedo, qui a suivi le procès en assise de Germain Balmokoun, cet ancien maire adjoint à Saint-Laurent-du-Maroni, condamné à 25 ans de prison pour l'assassinat de son épouse. Également, l'essence des agriculteurs qui est deux fois plus chère que celle des pêcheurs, un imbroglio au sujet de la Côte d'EPEG qui délivre de l'essence à des agriculteurs au prix réservé des pêcheurs, ce qui révèle une disparité incomprise. Et puis, il y a aussi un roman qui est sorti. Un roman, rédigé, écrit par Kadhi Joannès et Léonore Kadhi Joannès, qui publie aux éditions du Mayuri La Légende de Kalali. Un roman en Kalina, en français et en portugais. Et franchement, bravo, alors pas bravo à une personne, mais il y a du monde autour de lui. C'est Marc-Olivier Anatole pour cette Guyane Cup, la Guyane folle de voler. C'était à guichet fermé pendant les quatre jours. On parle d'environ 3000 personnes par jour. Exact. Un vrai succès. Bravo à l'Argentine déjà pour les filles. Bravo aussi aux collectivités, à la Réalité de Cayenne, à la CTG, qui ont organisé ça, à la Ligue de Voler, bien sûr. Un vrai succès en plein cœur de la ville. Et ça fait du bien, en fait. On est d'accord. Ça fait du bien de revoir un petit peu Cayenne, en tout cas la place des Palmistes, revivre. Un sujet sur le Suriname également avec Brunsberg. Brunsberg, une réserve naturelle à la dérive. Ça intéresse nos invités d'ailleurs. Ça a bien connu des Guyanais, une réserve exceptionnelle qui est en danger aujourd'hui. Qui est en danger à lire dans France-Guyane. Également une page... D'ailleurs, lorsqu'on parle très honnêtement sur notre sujet aujourd'hui, de temps en temps, on peut faire aussi un focus chez nos voisins. Bien sûr. Parce que ce que font nos voisins, ça nous touche aussi. Nous impacte. Nous impacte également. On est sur le même bassin, de toute façon. Et d'ailleurs, on parle aussi du Guyana dans nos pages. La croissance folle du Guyana avec le pétrole, le boom pétrolier au Guyana. Et puis un papier également sur un fait divers assez tragique. 14 morts dans un crash aérien au Brésil la semaine dernière. On parle aussi... Bon là, je passe rapidement. On parle aussi, vous en parliez ce matin à l'antenne, le nombre de pontes de tortues luttes qui repartent à la hausse. Mais le nombre d'éclosions d'eux qui lui stagne. On parle également, une interview également de la députée LFI Clémence Guettet à retrouver dans nos pages, etc. Merci Pierre, merci pour ces titres. Je rappelle, le journal sorti ce matin pour vendredi prochain. C'est ça. Et à la une, rentrée sociale, le calme avant la tempête. Mon cher Rudy, Rudy Stephenson, un panorama sur notre sujet. Je rappelle le titre, pollution des fleuves, impuissance ou échec de l'État. L'un dans l'autre, de toute façon, c'est impuissance ou échec. L'un dans l'autre, c'est... Où ça peut être les deux. Ça peut être les deux aussi. Allons-y. Oui, ce thème qui, de toute façon, se raccroche aussi à une actualité que France Guyane, il y a, sous le couvert de pierre, deux semaines ou trois semaines, je ne sais plus. À la rentrée aussi, avait sorti un papier assez général, assez précis aussi, sur la situation. Entre-temps, nous avons eu l'occasion aussi de l'aborder, d'évoquer l'empaillage dans un grand forum, d'évoquer aussi avec des ressources politiques. Avec l'ancien préfet aussi. Avec l'ancien préfet, lors de son bilan. Bref, un chiffre, simplement, dans ce panorama, pour illustrer ce thème et poser le contexte quand on va parler d'orpaillage illégal. Parce que quand on va parler, finalement, de ce qui se passe sur le fleuve Kourou, mais pas seulement. Bien sûr. On va parler d'orpaillage illégal, mais on pourrait aller jusqu'à Dorlin et d'autres sites de l'intérieur. Eh bien, on va forcément parler du vrai problème, c'est l'orpaillage illégal. C'est l'orpaillage illégal et soutenu par, et motivé par un chiffre, c'est un demi-milliard d'euros. Voilà ce que pèse l'orpaillage illégal, ce qu'elle rapporte l'orpaillage illégal. Chiffre où tout le monde s'accorde sur ce chiffre, grosso modo, notamment au niveau de l'État. On est bien sur, si vous préférez, ça fait moins peur, 500 millions d'euros. Le chiffre d'affaires, je ne sais pas ce qu'il y a envie de dire, pour ceux qui ont une entreprise. Annuellement. Annuellement, merci. Tous les ans, tous les ans, tout ça, attention. C'est important de nous dire. Donc, quand on dit ça, ben oui, on évoque des chaînes logistiques, on évoque aussi des opérateurs illégaux qui s'installent partout en Guyane. Tantôt, des villages d'orpaillage illégaux, presque entre 3 500, voire plus, 5 000 personnes en forêt. En gros, un chiffre moyenne, une moyenne en chiffre de 10 000 à 12 000, Garine Perros, présents en permanence, enfin, voilà, constatés. Vous avez, voilà, pléthore de sujets qui tournent autour de l'orpaillage illégal, son approvisionnement, ses commanditaires, tout le système. Après aussi l'extraction de cet or, il est de manière illégale. Qu'est-ce qui s'y passe ? Et puis, sujet dont on va parler là, c'est la protection non seulement des biens des personnes, mais finalement de ce qui nous permet de vivre, c'est-à-dire notre environnement, de vivre et d'être en activité quelque part. Et là, on va évoquer Kourou, on va évoquer Bagote. Et vous savez, j'ai presque envie de finir là-dessus. Le point, pour nos chers auditeurs, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va parler de deux situations géographiques qui ont une particularité. C'est d'être extrêmement proche de lieux de vie, de zones urbaines. Par exemple, quand on parle de Kourou, c'est rien. Tout le monde, Thomas Saunier pourra mieux expliquer la situation géographique de ce sujet. Et puis, la crie Bagote, c'est Roura, c'est toute cette zone-là, et plus largement aussi d'ailleurs. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce que quand on a tendance à parler des sites qui sont en pleine forêt, vous savez, il y a plein de photos, on voit des cratères comme ça en pleine forêt, il n'y a effectivement pas grand monde. Sauf si on parle de Maré-Pas-Soulas, de ces zones-là. Mais il y a beaucoup de sites illégaux qui sont effectivement quelque part souvent en pleine forêt. Mais là, on est sur une autre problématique, et tant mieux qu'on en parle. Très bien, et avec nous, je rappelle nos invités, Thomas Saunier et Pierre Laporte. Alors, Pierre Laporte, de 1975 à 2010, vous étiez au BRGM, inventaire de la Guyane, cartes géologiques, hydrologie, Comté, Rorota, Lac des Américains, Dilo, Camopi, Matiti, Bellevue, Trou-Poisson, Organabo, Mana, Awala, Yalimapo, Saint-Jean, Grand-Santi, Papa Ishton, Maripasoula, Twinké, etc. Mission Mercure sur tous les cours d'eau en Guyane. Vous étiez élu conseiller prud'homme pendant 25 ans, commissaire enquêteur pendant 15 ans, et vous êtes aujourd'hui le président de l'association Bagot 973. Donc vous êtes vraiment l'invité idéal pour notre sujet aujourd'hui. Et vous, Thomas Saunier, vous êtes le président des guides de la compagnie des guides de Guyane. Donc voilà, vous aussi, et puis c'est vous qui nous alertez aussi, vous alertez les médias lorsque vous voyez des choses. Je vais quand même commencer par vous, Thomas Saunier. Vous, il y a une sorte de ras-le-bol et peut-être un manque de prise de conscience. On va parler de l'État après, on va parler de ce qu'on doit faire ensuite, mais peut-être de la population. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a un manque de prise de conscience, que l'heure est grave, nos criques, nos fleuves sont vraiment pollués. Si on continue comme ça, ça va être compliqué ? Oui et non. Alors Rudy a bien planté le décor. L'orpaêche clandestin, malheureusement, ça fait 30 ans qu'on a parlé en Guyane. Oui, bien sûr. Mais la nouveauté, malheureuse, la nouveauté depuis 5 ans, c'est qu'avant c'était quand même sur des zones qui étaient plutôt reculées. On a parlé d'Orlin, c'était le Haut-Maroni, le Yapoq, la Progue, la Mana, etc. Donc des zones qui n'étaient pas forcément fréquentées par les gens du littoral, en tout cas ceux qui ne vont pas à l'intérieur des terres. Donc on en parlait, mais ça ne se voyait pas trop mesuré. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on est tous impactés. Parce que le littoral est touché de plein fouet. Petit saut. Petit saut, une route d'accès. Une route d'accès, le débarcadère, à 30 km de pas de tir de la fusée aérienne. Un dégrade à bloquer, ça fait 20 ans qu'ils ne savent pas faire. Une route à bloquer, qui saut. Où est la souveraineté de l'État ? Le Kourou, depuis 5 ans, le Kourou. Le Kourou, c'est deux stations de captage de potables. Deux stations de captage de potables et tout le fret, les clandestins, passe par le fleuve. Le Kourou, c'est vraiment particulier. Tout le fret passe par le fleuve. Une ou deux routes d'accès avec Woyabo, c'est un peu plus compliqué. Il y a deux routes, là on commence à compliquer les choses. Mais tout le fret passe par le fleuve. Le confinement, le quoi qu'il en coûte. On s'en souvient du quoi qu'il en coûte. Absolument. Le confinement, la Légion, l'armée, les gendarmes étaient sur le fleuve. Pour bloquer l'accès au fleuve. Ça a fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé ? Plus d'activité minière inégale sur le fleuve. Nous, c'est ce qu'on demande au préfet. Par deux courriers, on en reparlera. Ça a fonctionné. On ne demande pas de réinventer des choses, de sortir des baguettes magiques. On a vu que ça a fonctionné. Ils ont su mettre les moyens. Sur le Kourou qui est très particulier, l'approvisionnement uniquement par le fleuve. Ils trouveront des compensations, des chemins détournés. Mais pas sur les volumes qui sont faits aujourd'hui. Et la Bagote, encore une zone de proximité, au lieu des plaisanciers de l'île de Cayenne-et-Haute, avec une fois de plus la station de captage sur la comté. Donc aujourd'hui, nos réservoirs de potable du littoral, 150 000 Guyanais, subissent l'incurie des services de l'État à régler le problème de leur paêche clandestin. Aujourd'hui, on pâtit tous. Aujourd'hui, on est tous empoisonnés. C'est notre chlordécone qui arrive là. Et les Guyanais ne sont plus dupes. Parce que maintenant, ils le voient sur le littoral. Quand ils vont au Carabée, quand ils vont sur la rivière. Il n'y a plus d'un coup à rivière sur les fleuves de Guyane. Et qu'est-ce qu'on boit ? On boit de la boue. Si avec eux, de la boue, alors ça décante, etc. La boue, ce n'est pas le plus grave. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la boue ? Il y a le mercure, il y a le méthylmercure, il y a tous les métaux lourds. Les mesures sont accablantes. Là, on est sur des seuils. Imaginez, juste je vous donne ces chiffres. Devant les stations de captage, aujourd'hui, de captage d'eau, sur le Kourou. L'échelle, c'est du NTU avec des turbidimètres. Peu importe l'échelle, mais on va comparer les données. Devant la station de captage de la ville de Kourou, on est entre 70 et 80 NTU. En saison sèche, on devrait être sur ces fleuves-là entre 5 et 10. 70-80. La norme, surtout pas dépasser 30-35. À partir de 30-35, impact sur le milieu naturel, impact sur la ressource en eau. Sur le Haut-Kourou, bien en dessous des mines, illégal encore, on est à 100-150. Plus on monte, plus ça se concentre. Sur la bagote, on met sur, jusqu'à Pierre, tu confirmes, 3-400. Non, mais on est sur un stade de pollution qui est hallucinant. Et là, on est à quelques dizaines de kilomètres de toutes les casernes de Guyane. La proximité. Si aujourd'hui, l'État est incapable d'assurer ses missions régaliennes, où est la souveraineté du territoire ? Là, au port du port spatial de l'Europe, au pied de toutes les casernes de Guyane. Il faut des moyens. Ça ne fonctionne pas. La stratégie de l'État ne fonctionne pas. Là, ça suffit. Ça nous a interpellés, effectivement, dans les médias. D'où le fait de faire notre émission aujourd'hui. On veut aussi interpeller les Guyanais. C'est pour ça qu'on fête cette émission dans le Grand Forum. Parce que, comme je disais, au-delà de l'État, au-delà de ce que peuvent faire nos élus également, pour mettre peut-être un peu plus de pression sur l'État, c'est nous-mêmes, j'ai l'impression qu'on n'est pas assez, on n'a pas assez les yeux ouverts sur ce qui se passe aujourd'hui. Oui, Pierre. Et ensuite, Pierre Laporte. Je rebondis sur ce que tu dis et sur ce que disait M. Saunier. Mais effectivement, au-delà d'alerter la population, il faut qu'il y ait une prise de conscience au niveau national et au niveau des décideurs. C'est ça. Quand M. Saunier parle de chlordécone, je pense que c'est effectivement ce qu'il faut dire, l'expression qu'il faut utiliser pour ouvrir les yeux. Nous, on a titré Mercure, le chlordécone de la Guyane. C'était un article qui date du 25 août dernier. Et effectivement, on dit, pour attirer l'attention des médias nationaux, il faut peut-être utiliser ces termes. Un autre terme à utiliser, peut-être, je vous pose la question de M. Laporte et de M. Saunier, est-ce qu'on est face à un écocide ? C'est tout à fait le cas. Moi, j'en suis convaincu, bien sûr. Peut-être baisser votre siège ? Ça fait 30 ans qu'il n'y a plus aucun fleuve de Guyane qui n'est pas épargné. Plus aucun. Plus aucun. Donc, c'est un véritable écocide. D'un point de vue environnement, bon, l'environnement, ça ne sensibilise pas assez les décideurs, etc. Pourtant, l'environnement, c'est la vie. Là, on parle de santé publique, la ressource en eau. Aujourd'hui, tous les bassins versants de Guyane sont impactés. Ceux qui étaient épargnés ne le sont plus. 150 000 guyanais du littoral, tous les jours, consomment cette eau boueuse. Est-ce qu'on peut... Ensuite, Pierre Laporte, oui, Rudy. C'est une question aussi pour Pierre Laporte. Et moi, je vais poser une question aux auditeurs. Est-ce que vous avez cette prise de conscience-là ? Dites-nous franchement si vous étiez interpellé par ce qui se passe ou parce que j'ai l'impression que la population n'a pas encore cette prise de conscience-là. Rudy. Oui, pour Pierre Laporte, en l'occurrence, qui pourrait répondre techniquement, j'imagine. On a vu ce débat entre les services de l'État qui, eux, n'utilisent pas forcément les mêmes indicateurs. Ils ne mesurent pas les mêmes indicateurs pour déclarer tel ou tel niveau de pollution. Et en l'occurrence, ces indicateurs de turbidité qu'on met en avant, dont Thomas Saunier parle, ces chiffres qui explosent, sont contrebalancés par d'autres indicateurs en teneurs même de certains métaux, certains produits et tout. Nous, on est vraiment, pour le coup, je pense que Pierre aussi, très profane. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce débat-là ? Parce qu'on a entendu la première... Il y a deux semaines à peu près, c'est ça, votre première interpellation, il y a deux ou trois semaines. On a entendu la réponse des services de l'ÉPTA qui considèrent que non, il n'y a pas de pollution, notamment sur le courroux. Pierre Laporte et ensuite les auditeurs sont là. Ils sont nombreux déjà. Bien là, sur cette question de qualité des eaux, on est dans des normes, des normes de qualité ou des limites de qualité. Et il y a des choses qui existaient avant, il y a des choses qui changent. En particulier sur la station de la Comté, sur l'influence des sels d'alumine qui sont utilisés pour le décantage des bouts, etc. Vous savez qu'en saison sèche, il y a moins de dilution, donc plus de boue, plus d'utilisation de ces sels d'alumine. Et actuellement, il y a des choses qui se profilent où les sels d'alumine sont carrément, si vous voulez, soupçonnées de provoquer des maladies neurotoxiques. En particulier dans les vaccins. Actuellement, on évite, et il y a des enquêtes qui se font très précisément, pour savoir quel est le rôle des sels d'alumine dans la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurotoxiques. Le méthyl de mercure en est aussi. Le méthyl de mercure se déplace dans ce qu'on appelle les colloïdes, c'est-à-dire, vous savez, la couleur de l'eau. Et ces méthyl de mercure arrivent dans ces colloïdes qui surnagent, arrivent jusqu'à la station de la Comté. Et moi, ce que je voulais poser le problème, je suis là pour deux choses. Un, pour la crique bagote, dans l'état où elle est, etc. Et deux, pour réveiller, effectivement, et tirer la sonnette d'alarme. On est probablement, peut-être que je me trompe, mais peut-être que tous les indicateurs sont pour ce qu'on ait une saison très sèche. D'accord. Vous savez ce qui s'est passé il y a quelques années. Le biseau s'allait et remontait jusqu'à la station de pompage. Oui. Et la SGDE ne pouvait plus pomper à marée haute ou à marée montante. Sur la Comté. Elle ne pompait que sur la Comté. Oui, on parle pour lui, Lucas Yen, on se souvient de cet épisode. Donc, elle ne pouvait pomper qu'à marée descendante. Quand va-t-il être ? Parce qu'il y a 300 ou 400 quarts inperos ou 500 qui sont en amont de la Comté. Un vol d'oiseau, c'est 30 km quand même, c'est tout. En rivière, c'est 60 km. Qu'est-ce qui va se passer quand on va absorber tous ces bouts qui vont arriver, qui ne seront pas dilués par les pluies ? C'est ce problème que je pose. On entend bien, mais sur ma question, pour une meilleure compréhension, parce qu'il y a deux semaines, l'information, et je crois que France Guane l'a traité aussi comme ça, c'était quand même, on comprenait qu'il y avait deux analyses des analyses de l'eau, entre guillemets, si vous me suivez. Oui, on a, par exemple, sur le méthylmercure, qui est une des conséquences directes de l'activité de l'empêche illégale, il y a eu ce débat-là. On a entendu, mais non, aujourd'hui, c'est pour être juste plus au clair. Les services de l'État, est-ce qu'ils utilisent les mêmes indicateurs ? Est-ce que, pour eux, ils portent attention aux mêmes critères de pollution des eaux que ce que vous avez pu faire comme contre-expertise, notamment à Kourou ? Nous, on mesure la fluidité. Le côté, les bouts dans l'eau, c'est le plus visible, c'est le commun des mortels. Tout le monde voit une eau claire, une eau pas claire. Après, dans ces bouts, il y a d'autres analyses à faire. Une potabilité de l'eau, c'est très complexe. Il y a un tas d'éléments qui sont mesurés. Nous, on a considéré que, via nos outils, les turbidimètres, on est en mesure de mesurer, de chiffrer, la quantité de bouquins dans l'eau, qui est le révélateur de l'intensité de l'activité minière illégale sur le bassin versant. Après, il y a un tas de questions qui se posent. Comment on traite la turbidité ? Qu'est-ce que ça génère comme autre métaux lourds qui circulent ? Quelles sont les conséquences pour la qualité de l'eau, pour la vie aquatique, pour l'environnement ? Et ça, vous demandez ça à l'État ? Bien sûr. C'est la moindre des choses. On viendra sur le dégouement. Et l'État ne répond pas. Entre autres. Et l'État ne répond pas. Enfin, c'est compliqué. On a des points d'interrogation. En tout cas, il ne nous répond pas. Nous, quand on écrit des courriers, on attend toujours la réponse du préfet, en accusé de réception, par rapport à la situation du courroux. C'est le deuxième courrier qu'on lui fait en moins de trois ans pour dénoncer la situation de plus en plus catastrophique. Des actions sont faites. Mais c'est les actions habituelles. Il se gargarise d'avoir pété. Et c'est bien de le faire. Des dizaines, des centaines de moteurs. Mais le résultat pour nous, Guyanais, sur l'eau, sur la qualité des eaux, il est néant. Ça ne fait que s'aggraver. On ne veut plus des chiffres temps de moteur. On veut du résultat concret. On veut retrouver une eau saine. On veut boire de l'eau correcte. Voilà, c'est tout. 25, 76, 25. Merci de votre patience. Allez, quatre auditeurs pour démarrer. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, oui. Bonjour, Raphaël. Bonjour, Jean-Claude Planteau. Bonjour. J'appelle pour rebondir sur... En disant que... Éloignez-vous de la radio. Ça fait écho. J'appelle pour rebondir au sujet que c'est de plus en plus près. Oui, effectivement. Sur Cacao, maintenant, on en voit de plus en plus de sites d'empaillage. On les chasse, ça revient vers le littoral de la comté en redescendant tout près, là, près de Rouen, là. Aussi, ça devient de plus en plus grand, en fait. Donc, tôt ou tard, maintenant, il y a le même problème que les villages au large. On avait bientôt, au centre de l'État, on aura ce souci. Merci. Merci de votre témoignage. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour, Gilles. Bonjour, Higuette. Bonjour, tout le monde. Gilles. Bonjour. Je te dis au départ, si tu vois, je dépasse, coupe-moi, s'il te plaît. Ah, d'accord. Je dois donner le bon exemple puisque je suis une fidèle de la radio. Coupe-moi. D'accord. Alors, je ne vais rester que sur l'eau. Bon, bravo, collectivité, à tous ceux qui ont organisé le volleyball. Une très bonne chose pour le pays. Je resterai sur l'eau. Moi, je pense que le monsieur a dit quelque chose de la maladie Alzheimer. Moi, je pense, monsieur, que cette eau polluée agit sur pas mal de choses. Mais je mets de l'eau dans des bouteilles très claires. Mon maman m'a toujours dit qu'il ne faut pas mettre de l'eau dans les bouteilles foncées. Donc, j'achète de jolies bouteilles. Et le matin, quand je me lève, je ne me rends même pas compte quand je remplis. Il y a une petite couche de rouge. Et moi, je bois toujours l'eau du robinet. Mais j'ai un fils, chaque fois qu'il boit l'eau du robinet, il a mal au ventre. Donc, je vais dire, tu vas acheter ton eau. Mais moi, je vais commencer aussi à prendre l'eau de mon puits parce que nous sommes tous les deux une santé fragile, mon mari et moi. et je pense à l'impact sur pas mal de choses. Nous avons sur le fleuve nos compatriotes indiens qui ont perdu des enfants, il y a des handicapés. L'État ne veut rien faire. Et c'est eux qui pilotent cet avion de la Guyane. Oui, tu l'as souvent dit. Alors, c'est quelque chose qu'il faudrait que nous prenons à bras le corps. Je dis aux élus, je dis à mon maire que j'estime beaucoup le président Lecomte, puis c'est lui qui est le président de l'eau. Exact, oui. Patrick Lecomte, maire de Montigny. de faire quelque chose, de faire quelque chose parce que je pense qu'il y a pas mal de maladies que ça impacte. Merci, Guéguette. De me couper, hein ? Ça y est, Guéguette, c'est bon, t'as fait le tour. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Guylaine de Saint-Laurent. Bonjour, Guylaine. Bonjour, le plateau. Bonjour, bien sûr. Oui, bien sûr, qu'on prend conscience de ce qui se passe. On le voit tout le temps et tous les jours. Maintenant, là, les orpailleurs, ils se cachent même pas, en fait, quand nous, on est sur le Maroni. Ça se voit. Ça se voit. Personne se cache. Donc, on a l'impression que c'est la porte ouverte, en fait, pour l'orpaillage illégal. On ne sait même pas si on peut dire de l'orpaillage illégal ou en fait, je ne sais pas, je ne sais plus ce qu'on peut dire, mais c'est tellement visible. Qu'on se demande si c'est si illégal que ça, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. J'ai bien compris. Quand on dit en guilletien, apparemment, il est loin de mettre sa barre ici, le gars, quoi. Oui. Ça se voit. Vous faites un Saint-Laurent grand senti, mais c'est impressionnant tout ce que l'on peut voir sur le fleuve. Oui. après, le fleuve n'est pas que pollué par les personnes qui, par l'orpaillage, mais il y a aussi l'incivilité des gens qui jettent, qui balancent. Vous faites Albina, Saint-Laurent, simplement, entre les canettes que l'on balance, les bouteilles, les couches des enfants, les gens n'ont aucune éducation. Donc, il y a deux types de pollution et ça s'amplifie. On va faire plus d'émissions là-dessus. Mais oui, mais il faut aller carrément là-dedans. Il n'y a même pas de... On se demande s'il y a vraiment une police de l'environnement, s'il y a quelque chose qui a été mis en place pour dire aux gens « Ben non, en fait, ta canette, tu ne la jettes pas. » Tu ne la jettes pas, ta canette. Il n'y a aucune... Il n'y a rien. On a bien senti. Les gens s'en moquent. Les gens s'en moquent, quoi. Merci, Guylaine. Et de plus en plus. Et de plus en plus. On a bien compris. Merci. Bon week-end à tout le monde. Merci. Merci, Guylaine. On va poser la question. La police de l'environnement en Guyane, ça doit être une priorité. On va voir, Thomas Saunier, quelles sont ses missions également lorsqu'on parle de guide. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour, Gilles. Bonjour. Bonjour à tes invités. Je bloque le standard. Je prends encore trois auditeurs. Allez-y. Alors, deux choses. Ça fait un moment que l'association des chasseurs parle de cette pollution sur les criques et surtout sur l'environnement. Alors, moi, la question que je me pose est simple. On a des super soldats qui s'appellent l'OFB, l'OFB... L'OFB ? L'OFB, oui. Oui, oui. Dès que tes chasseurs te courent dessus, ils sont prêts à t'enchaîner comme un voleur, comme tu es pêcheur. Pareil, mais par contre, pour ça, on ne les entend pas. Là, on ne les entend pas du tout. Donc, comme j'ai entendu tout à l'heure ton invité dire qu'ils ont alerté, nous, ça fait des années, les associations de pêche, de chasse, les alertent, telles que monsieur... ah, je n'oublie ton nom à chaque fois. Daniel, tu as Dan. Oui. Dan. Oui, Dan. Et tu as monsieur... Ah, qui est toujours avec lui. Je n'oublie son prénom. Grosse famille de cours. Oui, bon, j'ai oublié, mais on sait. Voilà. Carmélien Madea. Voilà. Ça fait des années qu'on alerte sur ça. Un, à part deux, trois fois au Radio Pays qui nous a invités, le média, le média d'État. Tu ne l'entends pas sur ça. On ne l'entend pas sur ça. Il fallait que c'était un monsieur qui avait fait une alerte sur Cacao, sur Roura. C'est à ce moment-là, ils sont déplacés légèrement. Ils ont fait un petit reportage rapide et ils ont les transformés. Donc tu vois que l'État, tout en ça, ce n'est pas médiatique ou comme a dit le monsieur tout à l'heure, ça ne se rapproche pas de Cayenne, l'État ne fait pas d'effort. Très bien. Merci beaucoup. la dernière chose. Où est l'ARS ? Où est l'ARS ? La même ARS qui nous avait dit qu'au début des vacances, les baignages étaient interdits parce que les eaux sont polluées. C'est ces gens-là qu'il faut éviter. Merci. C'est ces gens-là qui ne nous donnent que des contraintes et qu'en face, tout le monde fait tout et rien, et machin. Et pour terminer, Gilles, ceux qui s'occupent des... ça me vient, on est sous cloche mais on a une grosse association qui s'occupe de tout ça, qui chapeaute la couverture de la Guyane. PNRG ? PNRG ? Non, 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 non. Ils sont sous la route de Montjoli, en face avec... Le parc Amazonien ? Le parc Amazonien. Ben oui, le PNRG. Non. Le parc Amazonien, oui, le parc Amazonien, oui, absolument. Tu les entends ? Tu les entends aussi ? On ne les entend pas, ces gens-là. Et pourtant, on nous a vendu le parc soi-disant pour protéger les peuples autochtones et protéger surtout la biodiversité. Très bien. Et la biodiversité ne vit que de l'eau. Merci beaucoup. Votre cette journée. Merci. Encore deux auditeurs, le standard, il est bloqué parce que sinon, on n'entendra pas nos invités. Eddy qui dit sur le Facebook Live « Ne faut-il pas porter plainte contre l'État ? » Et Fab qui dit « Il faut faire condamner l'État par Bruxelles pour écocide. » Donc voilà. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Oui, je suis Claude. Oui, Claude. Bonjour. Bonjour. Moi, je serai un petit peu plus direct et plus dur. Ah. Oui. Parce que moi, j'appelle ça de l'assassinat. Ils nous font comme la chlore de conne. Ils ont laissé mettre la chlore de conne et là, nous, ils laissent la guillane se suicider avec le chlore, le produit. Et personne, ils ont la base spatiale à les protéger. On n'a pas le droit de couper un arbre chez nous. On n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Dès qu'on fait quelque chose, on a sanctionné on met des militaires dehors des États africains. Qu'est-ce qu'ils font avec ces militaires-là ? Envoyer l'air en Guyane pour arrêter cette pollution. Ils savent qu'à un moment donné, nous serons pollués et nous sommes déjà pollués. Nous sommes déjà pollués. Ça veut dire qu'ils nous tuent à petit, à petit, petit, à petit, ils nous tuent parce que l'eau est tellement polluée qu'il y en a des gens qui ont déjà le concert. et après, ils vont dire « Ouais, on ne le savait pas. Ils ne savent pas. Ça fait combien de temps on leur dit maintenant avec la CSS ? À l'heure, on n'aura plus d'eau. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire comme Mayotte. Ils vont nous envoyer de l'eau en citerne. C'est ce qu'ils veulent faire. Alors, moi, je dis, et je le répète, celui qui paie, celui qui commande, il paie. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de nous tuer parce que comme on n'aura plus d'eau, et déjà, tout le monde constate que l'eau est plus rouge déjà. Et ça fait un moment qu'on le dit. C'est pas d'aujourd'hui. Alors, moi, je dis nos pauvres élus, ils n'arrêtent pas de faire des interventions. Il faut qu'on descende dans les rues pour arrêter ça. Il faut qu'on agisse. Si on n'agit pas, nos petits-enfants seront pollués, on n'aura plus d'eau. Où est-ce qu'on puise l'eau ? Merci beaucoup. Voilà ce que je voulais dire. Il faut qu'on arrête de nous assassiner, de nous commander. On peut aller sur le fleuve, quand on a un carbé. On n'a pas le droit de couper un arbre. Merci, merci. Ne vous répétez pas. Merci. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. Dernier appel. Oui, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, messieurs. Allez-y, je vous. Je pense que certains, comme ils disent, la conscience est inconscience. Je pense que la population n'a pas vraiment compris ce qui se passe. On entend parler par tout, en paillage, en pollution, mais ils n'ont pas compris que c'est déjà dans leur robinet que cette pollution, ce mercure-là est déjà en train d'être dans leur robinet. C'est-à-dire que chaque citoyen en Guyane, il ouvre son robinet. Certains, la plupart du temps, boivent l'eau du robinet, on lave nos vêtements, tout y est, ce qui veut dire qu'on est impacté directement, peut-être à petit d'eau. Alors, on va vérifier tout ça parce qu'on avait posé la question à la SEDE. Bon, ce n'est pas si simple que ça, mais bon, continuez. Il faut aller, parce que quand on va regarder la grosse majorité, vous savez ici, la Guyane, tous les eaux se rejoignent, d'accord ? Et comme je dis, c'est peut-être à petite dose. Mais à force d'avoir des petites doses, ça peut augmenter. D'où, on a à s'interroger. Parce qu'étant donné qu'ils nous ont démontré qu'ils pouvaient arrêter quand il y a eu cette tuerie pour ce soldat-là. D'où on se demande si tout ça n'est pas calculé avec toute la conscience. C'est comme un assassinat à grande échelle, et je suis désolée. Il faut le dire comme il est. Maintenant, et ça se demandait, nous, population, puisque maintenant, on entend, parce que tant qu'on n'entendait pas des gens vraiment nous apporter certaines informations, on a une idée, mais pas vraiment de la réalité. Je pense que maintenant, la population doit se réveiller parce que ce problème, n'est pas simplement pour l'élu, il est pour tout individu qui est en Guyane. D'autre part, quand j'entends me parler, oui, l'orpaillage, l'orpailleur illégaux, mais on se demande même est-ce que ce n'est pas organisé ? On est à un extrême à se demander si tout ça n'est pas calculé dans une organisation. Très bien. Parce que quand on n'entend personne de l'État, on doit se dire qu'il y a un problème, un danger pour nous-mêmes. Et je pense que c'est à la population là de se réveiller en même temps avec tout le monde. Merci. Merci beaucoup. On a entendu beaucoup de choses. On fera le point maintenant sur la crique Bagot, le Kourou également, un point précis. Mais je ne veux pas non plus laisser dire que quand on ouvre le robinet, on est déjà pollué. Qui peut revenir là-dessus ? Parce qu'on avait fait, on avait sorti un article là-dessus. À chaque fois qu'il y a des eaux polluées, on fait le point avec la SGDE pour voir le niveau de propreté, etc. Et sur notre dernier article, il faut dire aussi à toutes ces personnes qui sont en Guyane, qui vivent en Guyane, que lorsque vous ouvrez le robinet, officiellement, l'eau n'est pas polluée. Donc voilà, je préfère le dire comme ça. Thomas Saunier... Tu peux intervenir là-dessus ? Ah bien, bien sûr, il faut. Vous êtes spécialiste. En fait, la question est simple. En fait, est-ce qu'on peut autoriser 300 ou 400 gares Imperos à exploiter illégalement l'or en amont d'une station de pompage ? Qui peut répondre ? La réponse est non. On ne doit pas laisser. Je parle au niveau sanitaire. Ah oui, c'est une très bonne question. Parce qu'on peut le laisser faire. C'est tout. Oui, vous avez raison. C'est la question à poser à l'État. Est-ce qu'on peut laisser faire une exploitation 300, 400 gares Imperos qui élimine des bouts, des métaux lourds ? Et est-ce qu'on a le process au niveau de l'AEGDE au pouvoir ? Très bonne question aussi. Voilà. Donc c'est ça. Les questions, c'est là. Il faut que l'État réponde. Vous avez entièrement raison. Pierre, tu voulais rebondir là-dessus ? Oui, charge à l'AEGDE c'est de rassurer la population. C'est vrai en plus. Pour parler concrètement et pour qu'on continue à se rendre compte. Pour ne prendre que l'exemple du Maroni, côté Guyane, on évalue l'or extrait clandestinement et acheminé vers Paramaribo à 30 kg par jour. Par jour ? Par jour. Et donc selon les spécialistes, il faut environ, il faut entre 1,5 kg et 3,5 kg de mercure par kilo d'or. Donc ça veut dire environ 50 kg par jour et donc 18 tonnes par an de mercure qui sont déversées dans notre écosystème. Quand on rajoute ce mercure qui est apporté par l'homme au mercure minéral présent naturellement dans les sols, donc ça, mes sociaux sauniers et la porte pourront mieux expliquer que moi, ça crée un phénomène de sédimentation qui conduit au méthylmercure qui est hautement toxique qu'on retrouve dans nos poissons, etc. Merci pour cette information. Rudy, des questions pour nos invités ? C'était peut-être... On va faire des points sur le courroux et la cric bagote ? Oui, par exemple, on avait prévu aussi ça. Vous laissez le temps d'expliquer pour la bagote la situation actuelle pour la décrire et puis revenir sur... On a effectivement créé une association en 2010 qui avait une particularité. C'est peut-être la seule association qui donnait pratiquement une personnalité juridique à une cric. C'est-à-dire qu'on était là pour sauvegarder le milieu naturel qu'était la cric bagote pour la présenter devant les tribunaux s'il y avait une attaque et demander des informations. Donc, il y a eu effectivement de leur paillage. La cric bagote représentait un atout touristique très important au niveau de cacao et en amont. C'était la première cric sableuse en amont sur la comté qui n'était pas impliquée par les marées. la marée montante. Et donc, il y avait énormément de gens en kayak qui la faisaient, etc. C'était quelque chose d'extraordinaire. Vous regardez sur Internet la cric bagote et vous allez voir les témoignages. Cette cric, à l'heure actuelle, est morte. Il n'y a plus rien. C'est zéro absolu au niveau écologie. Il n'y a plus le fait que la cric soit complètement boueuse. tout ce qui poussait au fond les algues, etc. C'est mort. Les poissons, il n'y a plus rien. Et les gibiers, bien sûr, ont déserté complètement autour. Voilà. On est là, c'est mort. C'est fini. C'est fini. C'est terminé. Plus de cric bagote. Voilà. Et ça, en combien de temps cette cric est sous nos yeux ? En 5 ans. Et ça, c'est l'avenir de la cric bagote qui représentait un atout. Un atout pour nos jeunes. Un atout touristique. Pour la découverte. Parce qu'on faisait énormément de découvertes. Et moi, effectivement, j'ai une seule à regret. Et ils disaient quoi ? Vous aviez mené des combats. Je me rappelle très bien. Les articles sont sortis. On a fait des émissions là-dessus. Les médias ont joué leur rôle. Et les autres ? À part mener ce combat-là, je ne sais pas qui a essayé d'aller plus loin pour protéger cette cric bagote-là. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je sais que vous avez mené beaucoup d'action. À part notre association, il n'y a personne. Notre association a quand même gagné sur le projet de Sobief. Oui, Sobief. Le barrage de Sobief. On a été monté au créneau. Et effectivement, on avait prouvé que c'était plutôt une question d'argent qu'une question de bénéfice au niveau de ce projet-là. Et là, on parle bien de choses qui sont... C'est ce que Tom Massonnier nous disait. C'est là que ça interpelle. C'est que là, on parle bien, même si on doit protéger toutes nos criques et tous nos fleuves, etc. Mais là, on parle d'endroits où il y a du monde. Il y a beaucoup de monde qui est dans une grande proximité. Le nombre de gens qui se baignent. Je me rappelle très bien. Actuellement, c'est une poubelle de dire que vous n'avez plus personne qui met les pieds sur le courant à Sobief. C'est clair. On est en train de perdre tout notre patrimoine touristique. On parle de tourisme en Guyane. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on doit présenter ? Quelle image de la Guyane doit-on présenter ? Ça touche le tourisme, ça touche la santé. Tom Massonnier. Alors, Pierre nous a fait la triste histoire de la crique de la Gotte. Le courroux, on est dedans. On est dedans. Là, c'est en train de se passer avec le courroux. Les seuils sont sur les mêmes quantités. Nous, on dénonce depuis des années. Bien sûr. Des années, des dizaines d'années. La compagnie qui existe depuis 20 ans. On a mené des combats contre certaines activités minières légales parce qu'on estimait qu'elles n'étaient pas à la bonne place. Bref, mais on s'est toujours battus, battus, alertés. Oui, alertés. On ne peut pas se battre contre leur paêche clandestin. Pourquoi on ne peut pas ? Parce que ce sont les missions de l'État et uniquement l'État. Sinon, vous êtes hors la loi. Mais exactement. Mais qu'est-ce que nous force l'État à faire ? Moi, je suis Guyanais. Je suis Guyanais. Moi, je refuse de voir mon pays se faire violer comme il se fait violer aujourd'hui. Je refuse de voir mon enfant touristique. Toute l'économie touristique est en train de se casser la gueule à cause de ça. Tous les investissements. La volonté du CTG qui est énorme en ce moment. On a... Les planètes n'ont jamais été aussi bien alignées ce qu'on dit dans le jargon au niveau de développement touristique. On a une CTG qui est forte. On a un comité du tourisme qui est fort. On a des porteurs de projets qui sont là. On est en train de lancer une dynamique d'un système économique qui est durable par définition. Le tourisme et l'écotourisme. Si notre outil de travail notre bureau qui est la forêt est totalement dégradé on se tira une balle dans le pied. A qui la faute ? Mais à l'État. C'est le rôle de l'État. Mission régalienne de l'État. Donc nous on peut être que des lanceurs d'alerte mais quand aujourd'hui mes collègues sur Petit Sceau ramènent des touristes et on peut avoir des personnalités on peut avoir des gens importants on peut avoir des politiciens la délégation Miss France arrive dans pas longtemps. Oui en novembre. ça questionne. On les envoie dans quelles conditions sont nos rivières ? Bref c'est une parenthèse. En plus c'est prévu qu'elle soit courroux c'est ça ? Ah non elle vend dans plusieurs sites. Oui oui. Elle prend plusieurs sites. Elle vient de voir la beauté de la Guyane. C'est d'actualité dans le monde 2. Mais dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'on voit l'image de la Guyane. Et qui est fautif ? Alors c'est facile de mettre tout sur le rôle de l'État mais à part l'État qui peut intervenir ? Moi sincèrement j'aimerais bien pouvoir intervenir. J'ai tellement la haine aujourd'hui. J'aimerais pouvoir intervenir. Je pose des questions parce que effectivement depuis le temps que ça dure. Depuis le temps que ça dure. Et il faut rappeler les militaires meurent chaque année. Pourquoi en fait ? Parce que l'État quand je parle de l'État le préfet c'est le préfet qui représente l'État au plus haut niveau en Guyane et je parle du plus haut niveau de l'État le gouvernement ceux qui donnent les moyens ceux qui décident il n'y a pas de véritable volonté d'avoir une action bénéfique à moyen et court terme. Ils font 70 millions d'euros par an 75 même 75 et pour quel résultat ? Dans le privé ils auraient disparu depuis bien longtemps. C'est sûr. Pour quel résultat ? Pour avoir des militaires qui meurent devant le micro des gendarmes qui meurent pour un résultat aussi minable et qu'ils arrêtent d'envoyer leur force de l'ordre au caspite avec si peu de volonté politique et de moyens humains. Devant le micro. Et de moyens humains. Pardon. Il y a des auditeurs. J'ai rouvert le chandard mais tu voulais interpeller à nouveau nos invités. C'est un peu toi. Là aujourd'hui c'est juste noté parce qu'on avait eu déjà l'occasion il y a quelques temps ça date d'évoquer dans une autre période d'ailleurs de là où on en était du fameux débat sur l'orpaillage d'une manière globale d'ailleurs et de l'orpaillage illégal et combien nous avons été même nous Radio-Pays à vouloir poser le débat et en tout cas pour ma part à titre personnel à dire à l'époque dès l'époque qu'il fallait urgentement sortir de cette confrontation stérile entre des visions idéologiques politiciennes dogmatiques pour certains même qui consistait à dire bon voilà on est soit dans une logique de réserve d'ultra protection on ne fait rien on ne touche à rien et ainsi de suite ou alors peut-être aussi de l'autre côté d'ultra exploitation pas cadré ou mal cadré mais en tout cas d'une exploitation quoi qu'il arrive et on a vu pendant des années deux blocs se poser ceux qui étaient pour cette protection de l'environnement et pour dire plus d'orpaillage en Guyane quel qu'il soit sous quelque forme que ce soit d'accord il en existe encore et puis nos opérateurs locaux légaux qui ont quasiment disparu pour ne pas dire pire au moment où on parle donc on est peut-être aussi sortis de ça pour aller enfin en tout cas j'ose le dire dans le coeur du quotidien le coeur de ce qui concerne vraiment la population guanais ce qui nous impacte vraiment on n'est plus dans des discours politiciens j'ai envie de dire idéologiques et du coup j'aurais effectivement soit cette logique de réserve d'un côté cette logique d'exploitation besoin de revenir avec je suis d'accord monsieur Laporte sur cette chronique que je viens de lire alors sur la méthode Rudy on prend on y va avec les auditeurs et ensuite on retourne avec nos invités juste interpeller nos auditeurs parce que souvent on fait plein de débats sur plein de sujets les gens nous disent oui il faut il faut il faut se battre il faut marcher il faut etc s'il y a là encore un sujet où il faut se mobiliser chers compatriotes fraîchement je vous le dis la population guyanaise c'est sur ce débat là et je peux vous assurer que les jeunes sont très sensibles à l'environnement lorsque vous parlez qu'un jeune de 18 ans 20 ans ils sont à l'école ils finissent leur ils vont ils commencent leurs études moi j'ai discuté avec plein de jeunes ils sont hyper sensibilisés sur la question de l'environnement et en Guyane c'est important franchement c'est important et j'ai l'impression j'ai l'impression que au delà même de l'état la population n'est peut-être pas assez consciente de ce qui se passe là en ce moment 25, 60 c'est moi qui le dis 25, 76, 25 allo bonjour allo oui allez-y bonjour messieurs bonjour bonjour mais il y a un petit journal ça a fait une cinquantaine d'années il y a un moucher du Saint-Laurent ou le boni qui est au notre monde il y a un petit journal tous les mois il y a déjà un brigand contre ce gare en Péros qui ça il y a fait il y a un petit journal un petit journal qui est un petit journal Saint-Laurent vous êtes bien savé de l'état qui est un moucher boni le poudagouti le poudagouti le poudagouti mon chien il y a 3 mètres sous terre il n'y a pas je n'ai fait rien alors mon cas c'est le bon courage si la France t'es le fait t'es le fait merci beaucoup allez il ne faut pas baisser les bras 25, 76, 25 allo bonjour oui bonjour 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 à tous les personnes qui sont sur le plateau allez-y alors en fait ce serait un petit coup de gueule par rapport aux acteurs économiques qui sont un peu représentés pour une partie par les personnes présentes sur le plateau j'ai entendu leurs actions qu'ils ont déjà entrepris avec l'état mais moi personnellement j'ai déjà interpellé certains de ces acteurs pour leur proposer une autre manière de réagir et ça n'a pas ça n'a pas été entendu c'est quoi la manière c'est quoi la manière en fait moi je proposais une autre façon de comment vous dire de présenter les problématiques de la guillane et de le faire d'une façon différente quoi de ce que nous on fait déjà actuellement c'est à dire envoyer des courriers parler avec le préfet c'est pas forcément la meilleure des solutions C'est quoi pour vous ? C'est déjà il faut faire les études dont on a besoin il ne faut pas seulement attendre sur les études de l'état il existe des fonds de plusieurs fonds que ce soit au niveau national ou européen qui financent des études qu'on peut utiliser qu'on peut publier Je vous assure qu'ils ont fait un travail monstrueux depuis des années les associations parce que beaucoup d'acteurs économiques se basent sur les données que publie l'état beaucoup et ça la problématique elle est là c'est qu'on attend trop de l'action de l'état l'état ne va pas agir parce qu'on l'interpelle l'état va agir parce qu'on le met au pied du mur et pour le mettre au pied du mur il existe différentes manières que beaucoup d'associations environnementales utilisent au niveau national européen et en Guyane on se contente de parler seulement au niveau local or c'est pas du tout la bonne technique très bien j'avais proposé cette technique et ça n'a pas fait écho et c'est pour ça que je dis qu'en Guyane on reste sur un immobilisme et après on dit oui mais l'état ne veut pas faire mais il faut sortir de ce discours là en fait très bien merci on va voir ce qu'en pense nos invités 25 76 25 encore deux auditeurs allo bonjour Gilles oui bonjour tout le monde sur le plateau bonjour bonjour bébé au téléphone allons-y bon et Gilles je pense que vous tous qui êtes sur le plateau vous buvez que de l'eau minérale on boit de l'eau ouais non non pas abré de l'eau minérale qu'abré de l'eau minérale bon d'accord vas-y ok moi je suis tout en un plateau qu'abré de l'eau minérale non non j'ai trois rapports on le laisse finir sinon dis l'eau moi je bois de l'eau je bois de l'eau bon on va boire de l'eau quand même de l'eau minérale oui dis l'eau c'est de l'eau minérale bon j'ai trois rapports le dernier rapport je l'ai reçu hier concernant l'eau de Guyane moi ce qui moi je suis très conscient de ce que tu viens de dire sur le plateau Gilles qu'il faut que toute la population soit consciente de ce qui se passe dans ce département ce qu'il faut savoir aujourd'hui vous avez la Guyanaise des eaux bon vous avez parlé un petit peu tout à l'heure qui pompe la Guyanaise des eaux qui pompe l'eau des Guyanais dans le fleuve qui ne le paie pas quand il le pompe et en réalité qui mette des produits dedans pour que ça puisse arriver dans nos robinaires un petit peu potables soi-disant et quand on voit les factures c'est énorme c'est inimaginable qu'on puisse faire payer aux Guyanais des factures aussi exorbitantes bon aujourd'hui tu sais que il y a des gens qui ne peuvent pas vous acheter un pack d'eau même pour mettre dans le biberon des bébés tu commences ce que je veux te dire tu as des gens des classes dans cette société qui peuvent se permettre d'acheter de l'eau minérale à longueur de journée pour boire et puis tu as une autre partie de la population je tiens à te signaler que tu as plus de 63% de gens qui vivent sur le sud de pauvreté dans ce pays qui ne peuvent pas acheter un pack d'eau et même pour me donner du biberon à leurs enfants le biberon à leurs enfants aujourd'hui l'aluminium aujourd'hui mercure est beaucoup plus élevé qu'on ne peut imaginer alors tu comprends ce que je veux dire par là donc moi je ne vais pas je ne vais pas entrer dans les débats etc mais moi je te dis franchement au terrain de BRGM il était au BRGM c'est ça le BRGM bon qu'il a travaillé pour l'État maintenant il n'est plus dans l'État il était au BRGM de 1975 à 2010 il est à la retraite maintenant oui à la retraite sauf qu'il est à la retraite il partait d'une association maintenant qu'il commence à parler à dévoiler les choses alors qu'il était complice de ce qu'il avait l'État dans ce pays là il va nous dire il va nous dire il peut dire ce qu'il veut mais il ne va pas nous convaincre donc il était complice parce que ces gens là ils viennent travailler pour l'État ils ferment leur bouche pendant qu'ils travaillent pour l'État et lorsqu'ils sont à la retraite alors je ne sais pas ce qu'il a trouvé une beau chasse une bonie pour se marier avec etc il trouve une créole et puis maintenant on fait partie des associations et puis on vient dénoncer certains d'autres etc moi je dis que l'heure est grave aujourd'hui pour un département qui fait plus de 86 000 km² et aujourd'hui que 9,7% du département a une construction enfin sur le littoral et que ce qu'on puisse dans cette galère là dans cette merde là aujourd'hui c'est un coup de gueule que je dis mais je vais aller beaucoup plus loin parce que si je vais beaucoup plus loin je crois que je pète les plombs et ça va aller mal allez ciao bonjour merci je pensais que Bébéra avait déjà pété les plombs ah bah non non il n'y était pas encore vous voulez répondre rapidement oui oui en fait j'étais au BRGM qui est un bureau de recherche en priorité et moi personnellement depuis 1980 j'interviens pour poser le problème de l'orpaillage depuis que les garimperos ont été chassés par l'armée vénézuélienne du Venezuela et qui se sont dirigés vers la Guyane oui et donc j'ai interpellé des ministres j'ai interpellé madame Toubira Delanon qui a fait d'ailleurs son programme d'élection en tant que député sur ce problème et depuis je n'arrête pas donc c'est pas mon appartenance au BRGM au BRGM qui fait que on n'est pas et on n'aime pas son pays voilà j'ai fait tout ce que j'ai été dans mon pouvoir pour pouvoir effectivement faire remonter ce problème croyez-moi très bien Rudy bon moi je ne connais pas monsieur Laporte particulièrement mais c'est vrai que ce sont des propos violents monsieur Laporte s'est marié à Sahul en 76 oui vous êtes veuf aujourd'hui et retraité oui voilà donc on pardonnera Bébert qui en défend on peut dire des choses et quand on est énervé sachant que un fonctionnaire moi je ne sais pas c'est un sujet qui je ne sais pas si Bébert ou d'autres connaissent beaucoup de fonctionnaires qui seraient capables de créer la révolution dans leur administration mais bon c'est un autre sujet c'est un autre sujet et moi ce que j'ai envie de dire il y a l'auditrice il y a une des auditrices avant qui appelle et qui le dit un peu à la fin oui de dire que l'état ne fait rien je pense qu'à un moment donné il faut peut-être passer à autre chose parce que quelque part quand on n'arrête pas de répéter les uns les autres que l'état ne fait rien ça nous empêche vous savez quoi à une chose d'analyser d'observer de juger de juger l'action de l'état parce que l'état fait c'est ça le problème mais à continuer à penser à faire croire et à mettre dans la tête de tout le monde que l'état ne fait rien nous empêche tout simplement d'analyser ce que fait l'état en mal c'est quand il le fait mal ou quand il le fait bien bon évidemment mais c'est comme partout donc ça c'est le premier élément selon moi changer un peu et c'est un peu ce que Thomas Saunier dit tout à l'heure finalement c'est de dire que la question c'est c'est pas tant l'état la question c'est qu'est-ce qui est fait et surtout qu'est-ce qui n'est pas fait et quand c'est fait je crois que c'est ça c'est une synthèse dire l'état ne fait rien l'état n'a pas de résultat par rapport à ce qui est fait je préfère que dire par exemple que l'état fait mal je me sens droit enfin ça c'est à titre personnel Pierre qui est dans sa statut de journaliste peut-être peut pas aller aussi loin non mais je crois qu'il y a un vrai débat là-dessus sur cette question je ne suis même pas sûr qu'il y ait un débat tout le monde partage le même constat l'état piétine dans sa lutte contre l'organisation illégale je pense que le constat est partagé par à peu près tout le monde qu'est-ce qui ne fonctionne pas c'est ça la question et les résultats sont insuffisants alors les tonnes de renvolées les morts en mission les budgets dilapidés mais surtout les enfants et les mères et les mères intoxiquées ça c'est de la santé publique et les UNA qui payent l'addition au final c'est ça le plus important donc moi on n'est pas de passage on n'est pas fonctionnaire le fameux parce que l'état est responsable le fameux responsable mais pas coupable il a ses limites la limite c'est la santé publique à mon avis et certains vous diront au plus haut niveau de l'état pour le coup n'est-ce pas notre président ne peut pas le citer que l'état c'est nous mais allez pas trop d'ironie quand même sur un sujet aussi sérieux c'était ma première remarque à mettre en débat continue peut-être arrêtons de penser de dire ce genre de choses l'état ne fait rien non parce que moi j'ai besoin j'aurais souhaité qu'on puisse attaquer justement les sujets où l'état fait parce que quand on se dit ça on n'observe pas ce que fait l'état et quand il le fait mal n'est-ce pas on vient d'en parler ça c'est le premier point et puis je ne sais pas si vous serez d'accord messieurs d'aller sur cette question là c'est quand l'état fait mal qu'est-ce que nous pouvons faire d'une part Thomas Saunier a très clairement dit qu'il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire et deuxièmement qui messieurs peut faire tu as raison sinon ça se mette hors la loi parce que souvent tu crois être dans ton bon droit et tu souvent tu es limite tu es hors la loi il y a aussi nos politiques nos élus qu'est-ce qu'on peut faire si l'état n'arrive pas à remplir sa mission régalienne ce qui est le cas voilà c'est le clou quand même bon nous nous directement personnellement on va pas prendre les armes et aller aller faire ce qu'on a pas fait l'état on a pas le droit nous nous doit faire justice soi-même mais qui est-ce qui est au-dessus de l'état en france en europe c'est l'Europe donc je rebondisse ce qu'a dit l'auditrice tout à l'heure qu'effectivement ça fait des années qu'on alerte nous on est tout simplement des lanceurs d'alerte j'ai aucune compétence en analyse d'eau j'ai aucune compétence en juridique environnement à force j'ai acquiert des notions mais je ne suis pas compétent donc on s'entoure des gens mais surtout nous la compagnie des guides notre métier c'est faire du guidage faire du tourisme lanceur d'alerte ça prend beaucoup de temps moi je passe beaucoup de temps en procès aussi Pierre Laporte il est certes retraité mais tout ça c'est du c'est du temps qu'on passe beaucoup nous on est humblement que des lanceurs d'alerte alors bien sûr on fait des actions on sait tous un peu préécrire la Gaule on fait du courrier au préfet courrier dernier courrier on attend toujours la réponse du préfet porter plainte par exemple alors c'est des choses que vous avez imaginé c'est des choses qui ont été faites déjà porter plainte contre X ce qui a été fait par l'association Pierre sur une bagotte mais il y a des choses qui se préparent en coulisses on est en train vraiment de se fédérer avec tous les lanceurs d'alerte toutes certaines associations de protection des membres qui ont une puissance de feu plus importante au niveau national des choses sont en train de se préparer en coulisses on ne peut pas tout dévoiler là mais bien sûr qu'il y a des solutions à force de dire l'état ne fait rien et je reconnais Rudy effectivement c'est un coursier qui a ses limites l'état ne fait pas rien l'état n'a pas les résultats escomptés voilà et ça fait 30 ans que ça dure donc il faut qu'il change de paradigme qu'est-ce qu'on peut faire pour ça à part dire monsieur le préfet on voudrait ça ou qu'est-ce que vous faites attention effectivement au bout d'un moment c'est récurrent ça ne change pas comme on demande à l'état de changer de paradigme il faut que nous lanceurs d'alerte ou ceux qui ont la vocation de vouloir faire changer les choses au niveau de l'état changent aussi de paradigme pour essayer que ce soit plus constructif de ce côté là je peux vous assurer que les choses sont en train de se structurer et que des choses au plus haut niveau au-delà de l'état vont se mettre en place mais ça prend du temps avoir une base de données ça prend du temps et surtout c'est des financements qu'il faut qu'on trouve et c'est pas notre métier donc voilà ça prend encore plus de temps dernière chose parce que quand même allons-y le temps passe le temps passe nous on a fait donc compagnie des guines on a fait deux courriers au préfet pour la problématique courroux le premier courrier qui datait de deux ans donc elle en a eu de trois ans pardon on a eu une réponse on demandait un poste des fag à temps plein sur le fleuve pour filtrer l'approvisionnement bloquer l'approvisionnement qui est sur le courroux je vous répète pour l'instant et uniquement par voie fluviale refus parce que manque de moyens pas les moyens humains de mettre une patrouille alors effectivement le 7 sur 7 ça mobilise du monde je comprends etc enfin si la France qui est la 5ème puissance militaire soit disant au monde 7ème puissance économique n'est pas capable de bloquer un fleuve de proximité de mettre ce qu'ils ont su faire pour le confinement qui a porté ses fruits je le répète donc c'est pas des choses on estime ça va marcher vous avez fait ça fonctionne pas les moyens humains de le faire alors c'est une question de moyens donc on est des français de seconde zone dans les Outre-mer ou quoi ça en métropole vous pensez que ça serait accepté depuis 20 ans non l'état nous montre qu'on est des français de seconde zone ils ne donnent pas les moyens d'être efficaces voilà donc le dernier qu'on a fait au courrier qu'on a fait au préfet ce que la situation sur le courroux ne fait que se dégrader on répète les choses s'il vous plaît c'est le préfet avec les appuis les analyses qu'on fait etc vous voyez la situation ne serait-ce que pour la santé publique pas que l'activité touriste que le courroux c'est la vitrine éco-touristique tous les campements sont là-bas entre autres mais au moins de santé publique préserver les stations de captage d'eau potable faites ce qui a marché on vous le redit ça a marché faites-le ça fait deux mois qu'ils ont reçu le courrier pas de retour pas de son pas d'image un minimum de politesse au moins un minimum de politesse faites un retour vu le sujet l'important faites un retour il y a peut-être pour finir avec le concours au site Pierre évidemment c'est ce papier qu'on a eu plaisir à lire merci monsieur Laporte écrit par vous et par Guylaine Bourguignon cette chronique réflexion et proposition sur la problématique de l'empaillage illégal en Guyane française c'est pas avec Guylaine Bourguignon sans vous vexer c'est pas nouveau c'est pas ça la question dans le contenu mais vous y abordez ce qui est important c'est effectivement quand on critique ça fait pas avancer les choses je crois qu'il faut une force de proposition bien sûr c'est ça que les Guyanais puissent avoir cette force de proposition voilà et moi c'est ce que j'ai voulu faire dans cette note vous avez bien raison je cite Guylaine Bourguignon aussi que je salue bien sûr et on est nous dans le grand forum on le répète aussi très souvent résolument parce que c'est le patron qui le veut je le dis donc sous son couvert un objectif c'est apporter aussi dans le débat des solutions et votre chronique je trouve c'est notre travail c'est aussi notre travail votre chronique va dans le sens d'un certain nombre de choses qu'on a entendues mais vous le structurez peut-être un peu plus vous en parlez et vous parlez de ce sujet de l'empaillage illégal et vous revenez sur cette première solution qui a été déjà proposée il y a quelques années de remplacer en fait de placer sur les zones ou remplacer sur ces zones impactées par l'empaillage illégal mettre de l'empaillage illégal bon l'argument que vous développez c'est de dire que quand il y a de l'empaillage illégal ça attire l'empaillage illégal je vous laisserai débattre avec les orpailleurs légaux eux-mêmes parce que c'est encore un débat pour autant là ce que vous dites c'est que vous n'êtes pas dans une volonté à priori d'opposer ni l'un ni l'autre c'est pas ça la question la question c'est que vous proposez qu'il y ait une sorte de zonage que finalement on réfléchisse effectivement à autoriser cet empaillage illégal mais bassin par bassin pour concentrer un maximum d'activité sur des zones bien distinctes empêchant de fait ça s'appelle la planification la planification le SDOM planifie une partie mais il n'est plus le SDOM n'est pas du tout dans cette logique le SDOM ne fixe que des zones qui autorisent ou pas là l'idée si j'ai bien compris c'est d'aller plus loin dans cette logique de densifier le nombre d'empailleurs légaux sur une zone c'est ça et donc ainsi peut-être créer inverser l'attractivité et faire en sorte que les orpailleurs illégaux n'aient pas l'envie en tout cas de venir là tout simplement je me place sur le point de vue d'un process de quelqu'un qui gère une carrière quand vous gérez une carrière vous ne vous dites pas j'attaque là j'attaque là j'attaque là et puis vous allez faire un programme d'investissement et vous dites cette année on va attaquer ici on fait un programme d'investissement etc c'est ce que Thomas Sonny appelle la planification c'est ça la planification oui le zonage la planification pour éviter des conflits d'usagers c'est important parce qu'elle assure l'avenir donc ça veut dire que clairement c'est une façon aussi pour vous de mettre un terme à ce fameux débat que moi je sims stéré à titre personnel entre pas d'orpaillage du tout en Guyane absolument l'orpaillage est une richesse c'est une industrie c'est une économie le seul problème ce que je marque dans cette note qu'est-ce que c'est qu'une économie une économie guivianaise pour moi c'est celle qui fait vivre les enfants du pays quand on recrute tout dans une même communauté et que l'argent part est-ce que c'est une économie réfléchissez non mais je réfléchis ça m'arrive je pourrais réfléchissez est-ce que ça profite à nos enfants est-ce qu'il sera encore est-ce qu'ils seront le fameux bénéfice risque voilà c'est ça le fameux bénéfice risque d'accord pour l'économie régionale c'en est une c'est clair l'économie guivianaise messieurs il nous reste une minute d'émission Pierre oui peut-être répéter rappeler que en fait la lutte contre l'orpaillage illégal c'est aussi la lutte pour la souveraineté nationale c'est-à-dire que l'état est dans son rôle et alors une info ça ne suffira certainement pas mais les moyens vont ou ont été renforcés très récemment dans le cadre de la loi de programmation militaire Darmanin était Gérard Darmanin pardon était interpellé récemment par Marie-Laure Funéraud sur le sujet car il y a une info qu'on n'a pas dit pourquoi ça s'accrue pourquoi la présence des garimperos nous paraît plus importante ces temps-ci c'est que comme on disait en off avec monsieur Saunier Bolsonaro le président brésilien Bolsonaro laissait faire les orpailleurs sur son territoire le président Lula depuis son investiture leur mène la guerre donc il y a 20 000 20 000 garimperos brésiliens qui ont été chassés de la réserve alors j'avais le nom là je l'ai perdu oui c'est au sud de l'or et donc on l'avait traité aussi donc combien sur ces 20 000 ont traversé aujourd'hui avec un cours de l'or qui explose en plus donc la lutte Harpy était basée sur essayer de rendre économiquement plus intéressants les chantiers clandestins donc de casser le matériel casser le matériel casser le matériel c'est une stratégie mais qui n'a pas super bien fait ses preuves et qui fait de moins en moins bien ses preuves avec un cours de l'or qui explose mathématiquement c'est compliqué les chiffres parlent donc clairement la stratégie aujourd'hui d'Harpy ça fonctionne plus il est temps et ça fait tellement d'années qu'on a demandé où sont les accords bilatéraux avec les pays voisins mais ça c'est la difficulté du baronni de l'oeil à poc là c'est clair c'est difficile mais je reviens sur vraiment la thématique particulière de cette émission c'était sur le littoral petit saut courroux la bagotte d'où vient le carburant le carburant il ne vient pas de l'oeil à poc ni d'albinat il vient des stations du littoral il y a une loi qui cadre le débit de carburant il y a une loi il faut juste appliquer la loi au news radio sur outremernews.fr